Salut, c'est Dr Love. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 15 de ça veut dire quoi ? Hashtag Demande à Nade. 15 épisodes, what the fuck ? Je suis toujours aussi contente de te retrouver pour ce concept que j'aime toujours autant. Si jamais tu ne sais toujours pas ce dont il s'agit, l'idée c'est que toi tu viens me raconter tes problèmes de coeur sur Instagram en mettant le hashtag Demande à Nade et moi j'essaie d'y répondre ici en vidéo. Petit spoil pour aujourd'hui, il y a une histoire d'un ancien ça veut dire quoi et on a la suite. Petit ! Tu ne le sais peut-être pas encore mais sinon tu vas le voir, toutes les questions sont numérotées. Ce n'est pas pour rien, c'est pour te permettre de réagir. Que tu sois d'accord avec moi, que tu aies une petite nuance à ajouter ou au contraire que tu ne sois pas du tout d'accord avec moi. N'hésite pas à venir le dire dans les commentaires, c'est toujours très intéressant de pouvoir débattre tant qu'on reste poli et bienveillant bien entendu. Et donc si tu réagis, n'oublie pas de préciser le numéro de la question qu'on sache de quoi tu parles. Et de toute façon depuis le temps tu me connais, débattre des histoires d'amour c'est ma passion. Tout ceci étant dit, nous pouvons enfin commencer. On commence avec une histoire bien torturée de Barbara. Parce que oui, on aime les histoires torturées. Barbara me dit donc Hello, je te suis depuis un long moment sur Youtube et j'adore ton concept des histoires de cœur. Alors je vais te raconter le mien, même si je doute fortement que tu vois ce message, ça va peut-être me faire du bien de le raconter à quelqu'un. Il faut arrêter de croire que je ne vais pas lire ton message si tu n'essayes pas. Qui ne tente rien n'a rien n'est-ce pas ? Regarde Barbara, tu as tenté ? Tu es dans la vidéo ! Alors, peu avant Noël, j'ai commencé à beaucoup parler avec un garçon sur Snap. Il était super intéressant et semblait être un peu indifférent par rapport à moi, ce qui m'a forcément énormément d'attiré. On s'est donc vu deux, trois fois en vrai et ça se passait super bien. J'étais vraiment étonnée qu'un gars aussi génial puisse s'intéresser à moi. En plus, j'ai remarqué qu'il m'aimait bien aussi, on se taquinait souvent et on se parlait. A la suite de ça, des choses horribles mais peu importantes se sont passées dans ma vie, donc j'ai un peu arrêté de lui parler et lui aussi. Ok, donc problème familial j'imagine. Mais étonnamment, il me manquait énormément et l'envie de lui reparler est devenue très forte. Mais là, il me raconte qu'il a une copine. Ah, les boules ! Et donc depuis le nouvel an, je ne l'ai pas revu et je ne lui ai plus à reparler. Mais depuis que j'ai eu cette courte relation, je n'arrive plus à penser à quelqu'un d'autre qu'à lui. Chaque jour, je me demande s'il pense à moi, etc. Et comme ça fait presque six mois qu'on ne s'est plus revu, je me demande si cette douleur que je ressens va rester à tout jamais. Je suis grave perdue et je ne sais pas du tout quoi faire, si je dois lui reparler ou pas. Oh, ma bichette ! Je comprends que ce soit pas évident parce qu'en plus, t'as arrêté de lui parler parce qu'il se passait des trucs chiants dans ta vie, je sais pas ce que c'est, mais bon, pour que t'arrêtes de parler à un mec qui te plaît, j'imagine que c'était vraiment relou. Tu dis que c'est sans importance, mais quand même, ça a de l'importance parce que sinon, t'aurais pas arrêté de parler à ce mec-là. Barbara, le truc, c'est que bon, t'arrêtais de lui parler. Donc lui, il a continué son bonhomme de chemin, évidemment, on peut pas lui en vouloir. Il s'est trouvé une nana. Je pense qu'il vaut mieux que t'essaies de passer à autre chose. En plus, vous habitez pas dans la même ville, vous discutiez que sur Snap. Alors, vous vous êtes vus en vrai ? J'ai pas compris si vous étiez déjà embrassés ou pas, si c'est passé un bout de relation ou pas entre vous. C'est pas très très clair. Toujours est-il qu'à partir du moment, de toute façon, où t'es à fond sur quelqu'un, même si t'étais à fond sur lui avant qu'il se mette en couple et que maintenant il est en couple, le fait est qu'il s'est pas mis en couple avec toi. Donc, pour ton bonheur et ta santé mentale, franchement, il vaut mieux que t'essaies de passer à autre chose plutôt que tu restes fixé sur ce mec-là qui, de toute façon, pour l'instant, est pas disponible. Parce que la vérité, c'est que s'il voulait sortir avec toi, il quitterait sa meuf et il dirait « Ah bon, ok, on se met ensemble, tu vois. » Il ne le fait pas, donc ça veut dire qu'il est bien avec sa nana. Et puis, de toute façon, ça fait six mois que vous parlez pas, donc vraiment, même pour toi, il faut absolument que t'apprennes à passer à autre chose. Et je connais vraiment cette espèce de problème, de syndrome, de « On peut pas être ensemble, mais moi, je continue de penser à toi et j'espère. » Tu sais, c'est un peu comme dans les frères Scott. Ceux qui sont faits pour être ensemble finiront toujours par se retrouver. Et toi, t'y crois dur comme fer et t'as là ce mec-là qui veut pas de toi ou qui est en couple ou qui est pas dispo en ce moment et tu te dis « Mais je m'en fous, on finira forcément par se retrouver. » Et au lieu de continuer ton bonhomme de chemin comme lui continue son bonhomme de chemin, et bah toi, tu fais rien, tu attends, tu espères. Et ça, c'est le pire du pire, en fait. Parce que le truc, c'est que quand tu attends quelqu'un, alors que le quelqu'un, lui, fait sa petite vie tranquillement, tu accumules de la rancœur. C'est pas volontaire, évidemment, mais on peut pas s'empêcher. Tu l'attends alors que lui, il fait sa petite vie, il quête avec sa meuf, il vit des trucs heureux avec sa meuf, il s'enrichit, il vit simplement, quoi. Il vit sa vie à fond avec cette meuf-là, donc pas avec toi. Et toi, tu t'empêches de vivre à côté. Évidemment que ça te fout les boules. Et tu vas devenir aigri si tu fais ça. Tu me demandes si tu dois continuer d'espérer, blablabla. Peut-être qu'un jour, vous allez vous mettre ensemble, je ne sais pas. Tu sais, la vie est pleine de surprises, la vie est pleine de mystères, et moi qui ai grandi avec les frères Scott, oui, je pense effectivement que ceux qui sont faits pour être ensemble finissent toujours par se retrouver. Bon, peut-être que tu dois pas le retrouver maintenant, ce garçon-là, et puis peut-être que tu devras jamais le retrouver, on ne sait pas. Tu sais, parfois quand on est seul et qu'on est un petit peu désespéré, on se calque comme ça sur une personne en se disant « C'est sûr, c'est ce mec-là avec qui je dois finir ma vie. » En fait, c'est complètement du fantasme, parce que tu vois plus ce mec-là, tu lui parles plus, alors tu te rappelles que des bons souvenirs, tu te rappelles que des bonnes discussions, et tu te dis « Mais c'est sûr, c'est lui, c'est lui, c'est lui. » Et en fait, la vérité, c'est que si tu le revoyais maintenant, tu te dirais « Ah putain, mais en fait, c'est pas du tout le mec que j'avais en tête. » Parce que tu l'as tellement fantasmé que c'est devenu une toute autre personne. Donc, Barbara, tu me dis que tu sais pas quoi faire. Moi, je vais te dire ce que tu devrais faire. Inscris-toi sur Tinder, sur Appen, sur n'importe quel réseau social de rencontre que tu trouves et qui te fait plaisir. Rencontre des mecs, fais des dates, vis ta vie, profite de ton côté. Et si jamais vous vous retrouvez à un créneau, vous êtes célibataire tous les deux, peut-être qu'il pourra se passer quelque chose entre vous. Mais je pense que le mieux, c'est que t'essaies d'oublier ce mec-là, parce que là, pour l'instant, c'est stérile ton histoire. Le mec, il est pas dispo, et toi, t'espères dans le vent. T'as d'autres choses à faire. Vis, amuse-toi, profite, date des mecs. T'es pas obligé d'être amoureuse des mecs que tu vas diter, juste occupe-toi l'esprit, et puis peut-être que tu vas finir par tomber amoureuse de quelqu'un d'autre. On sait pas, la vie est pleine de surprises. Mais vraiment, arrête de rester bloqué sur ce mec-là, parce que ça te fait pas du bien, quoi. T'as besoin un petit peu de vie et de bonheur et d'amour. Courage ! Une bonne histoire à l'ancienne comme on les aime. Moi, c'est Marine. J'ai un problème avec deux mecs qui s'appellent Mathis et Kevin. On se croirait dans les frères Scott. Mathis est dans ma classe et ce mec est trop beau, intelligent, etc. On se parle souvent, je vois qu'il passe beaucoup de temps à me regarder, à me sourire, etc. Et de l'autre, il y a Kevin. Il n'est pas dans ma classe, mais par le biais d'un ami d'enfance, on est devenu amis. Ce mec est le mec parfait. Il est beau, intelligent, drôle, métis. Entre parenthèses, j'adore les mecs métis et je l'ai trouvé trop beau. Pareil, il me regarde 1h24, on rigole tout le temps. Mais je ne sais pas quoi faire. Que dois-je faire, Nade ? Qui dois-je prendre ? Je suis perdue, aide-moi. Alors, ma petite Marine, j'imagine que tu es drôlement jeune. Déjà vu l'orthographe de ton message ? Acheter un bécherelle. C'est pas mignon ce que tu me racontes, mais j'ai l'impression que tu es quand même basé vraiment sur le physique de ces garçons-là. Tu me dis, Matisse est trop sympa, il est trop beau. Kevin, il est trop beau et en plus il est métis et j'adore les métis. Alors moi, je vais te dire un truc, puisqu'on est dans le factuel et puisqu'on est dans une histoire de jeunesse, n'est-ce pas ? Matisse, il est dans ta classe et Kevin, il n'est pas dans ta classe. Déjà, le choix est vite fait. Tu prends celui qui n'est pas dans ta classe. Sortir avec un mec qui est dans ta classe, dans ton boulot, dans ton lycée, dans ton collège, c'est la merde. Je m'explique. Lorsque tu sors avec ce mec-là, ça va être très bien, ok ? Et encore, tout le monde va se mêler de ton histoire parce que, notamment au collège, au lycée, à la fac, ça se calme un petit peu et puis au boulot, en principe, ça va. Mais quand tu sors avec quelqu'un et qu'il y a tous vos potes autour et que vous manquez un peu de maturité, notamment les copains autour qui manquent de maturité, tout le monde fourre son nez dans tes affaires. Donc, ce qui va faire que ton couple, au lieu de durer 3, 4 mois, peut-être même un an, il va durer 2 semaines parce que tout le monde aura fourré son nez dedans. Et ensuite, une fois que tu ne seras plus avec ton mec, tu vas souffrir à voir un mec avec qui tu es sorti dans ta classe. Après, tu vas le voir sortir avec ses autres petites nanas sous ton nez, ça va te foutre les boules, ça va te faire souffrir. C'est un nid à emmerdes. Donc, moi, si j'étais toi, en plus, tu trouves Kevin plus beau, donc tout bénef. Tu apprendras quand même par la suite que c'est quand même intéressant de s'intéresser à la personnalité de la personne avec qui tu vas sortir. Au-delà du physique, le physique est évidemment très important pour être attiré, notamment sexuellement. Mais c'est quand même sympa de sortir avec quelqu'un qui te correspond et avec qui tu t'entends bien, même si de toute façon, tu as l'air de bien t'entendre avec ces deux garçons. Donc, je te dis, pour moi, le choix est très vite fait. Choisis celui qui n'est même pas dans ton collège ou dans ton lycée. Et de toute façon, c'est une règle de vie. Éviter de sortir avec des gens qui sont dans ton cercle, c'est tellement pratique. Parce que, bien entendu, quand tu commences à sortir avec quelqu'un, t'essaies de pas trop penser à la rupture. Bon, sauf que, malheureusement, il y a quand même beaucoup d'histoires d'amour qui se terminent par une rupture. Donc, il faut quand même y penser. Et vraiment, sauf si c'est irrésistible de sortir avec ce mec-là qui est dans ton cercle, on évite de sortir avec les gens qui sont dans ton cercle. Tu sais, on dit souvent, no the big job, c'est pas pour rien. Parce que, vraiment, si tu te sépares de cette personne-là et que tu la vois déjà tous les jours, même sans être avec quelqu'un de nouveau, hein, tu la vois passer sous ton nez tous les jours, bon, déjà, c'est difficile de l'oublier et puis peut-être que vous vous êtes quittés en mauvais termes, bref, c'est chiant. Et puis, alors, si en plus, tu vois cette personne avec sa nouvelle copine ou avec son nouveau mec, bon, t'as le seum, quoi, ça fait du mal pour rien. Pour peu que toi, en plus, t'aies toujours retrouvé personne et que tu penses encore à ton ex, non, franchement, c'est trop dur. Donc, on s'épargne ça. Mathis, tu le gardes en mon copain, il te tient la main régulièrement, tant mieux pour lui. Mais, euh, pars sur Kevin. Enfin, dites-moi dans les commentaires si vous êtes team Mathis ou team Kevin. Mais, moi, je suis quand même team Kevin. Bon, chose promis, chose due. On va parler de l'histoire de Julie que j'avais déjà traité dans un ça veut dire quoi précédent. Alors, j'ai oublié le numéro du ça veut dire quoi. Pour celles et ceux qui suivent bien les ça veut dire quoi, c'était l'histoire à distance de la jeune fille qui avait son mec qui devait venir et qui parlait à plein d'autres nanas, elle avait un petit peu peur parce que, bon, les nanas, elles le draguaient vite fait par message. Et puis, au moment où il devait aller la voir, il avait accidentellement, par une fausse manip, supprimé son empreinte digitale de son téléphone. Genre, je veux pas que tu vois ce qu'il y a dans mon téléphone quoi. Donc, moi, j'avais évidemment conseillé à Julie de quitter ce garçon qui manifestement se foutait de sa gueule ou en tout cas de le confronter et de lui dire c'est quoi ton problème avec toutes ces meufs-là. Voilà la suite de l'histoire. Entre-temps, Julie m'avait raconté une anecdote un peu triste par rapport à son mec. Elle m'avait expliqué qu'il voulait regarder un film tous les deux ensemble en même temps et qu'en fait, elle a pas pu se libérer avant 22h. Et que du coup, lui, il lui avait dit, ah mais ça commence à faire tard, genre un peu relou, tu vois. Elle avait dit, ah mais t'inquiète pas mon cœur, si tu veux, on peut le regarder une autre fois. Et il a quand même osé répondre, non mais non, on le regarde ce soir, sinon j'aurais gâché ma soirée pour rien. Déjà sympa le mec. Donc forcément, Julie, ça l'a rentré, ça se dit, bah merde, est-ce que je suis vraiment la meuf qui te gâche tes soirées, frérot ? Merde, ça me fait chier quoi. Et donc, suite à ça, j'ai un nouveau message de Julie. Depuis que je t'ai raconté cette histoire, j'ai préféré faire un break. Ah, enfin ! On se dispute trop souvent et il me prend pour acquise. Ça fait un moment déjà et je sais pas si c'était vraiment la bonne solution. Il veut que le break s'arrête, mais j'ai pas l'impression que ça servirait à grand chose si je l'arrêtais maintenant. J'espère que tu pourras m'aider. Merci beaucoup, je t'adore, bisous. Alors ma chère Julie, déjà que ton petit copain, il m'énervait un peu avec ses histoires de empreinte digitale, soi-disant, qu'il avait supprimé par erreur. Il m'énervait aussi un petit peu avec toutes les meufs avec qui il discutait. Il m'énerve encore plus avec la façon dont il te parle, parce qu'excuse-moi, mais j'aurais gâché ma soirée pour rien. Excuse-moi de t'avoir fait attendre deux heures devant ton ordinateur pour regarder un film avec moi. Enfin, ça va aller, je pense. T'as raison quand tu dis que ton mec, il te prend pour acquise. Il se la pète en plus. C'est quoi son problème à ton mec ? En fait, je t'explique. Le principe d'un couple, c'est d'être heureux ensemble. Voilà. Alors vous, vous êtes à distance, donc c'est compliqué d'être ensemble. Mais l'idée, forcément, c'est de réussir à avoir un quotidien ensemble, d'avoir une histoire ensemble. Et moi, je trouve ça trop mignon, ton initiative de vouloir regarder un film tous les deux. T'as pas pu te libérer avant 22h pour regarder ton film et monsieur est pas content. Franchement, mais c'est quoi ces humeurs de merde ? Alors oui, je comprends, il a attendu, mais dans tous les cas, il était chez lui. Tu vois, c'est pas comme s'il avait attendu deux heures dans le froid comme un connard. Il était chez lui dans sa chambre et il a juste attendu que tu te connectes. Enfin, faut arrêter. C'est quoi ce délire de j'aurais gâché ma soirée pour rien ? Non, mais comment tu peux parler comme ça à ta meuf ? Comment tu peux faire culpabiliser ta meuf pour un truc aussi naze ? Julie, moi de toute façon, je te l'ai déjà dit dans le ça veut dire quoi précédent où j'avais traité de ton histoire. Ce mec-là, tu as raison quand tu dis qu'il te prend un peu pour acquise parce que oui, c'est le cas. S'il te prenait pas pour acquise, il te dirait jamais une chose pareille. Et d'ailleurs, de toute façon, que tu prennes ta meuf pour acquise ou pas, dans tous les cas, pourquoi tu fais culpabiliser ta meuf à ce point ? C'est quoi ton problème ? Pourquoi t'es aussi méchant ? T'as pas compris que ta meuf, t'es censée être gentille avec elle ? T'es censée la soutenir, lui faire du bien plutôt que de l'enfoncer comme une merde comme tu le fais ? Julie, franchement, dans ta relation, ton mec, il est à distance, il parle à d'autres meufs, il t'a coupé l'accès à son téléphone comme par hasard, ce qui est très suspect, on en a parlé dans le ça veut dire quoi précédent. Il te parle mal, il te fait culpabiliser, mais qu'est-ce qu'il y a de bien dans votre relation en fait ? À part le fait que t'as quelqu'un à qui parler le soir sur MSN, enfin c'est plus MSN, c'est Facebook, mais bon. Julie, faut passer à autre chose maintenant, ma chérie. On passe à autre chose, on oublie ce mec-là, il est à distance, il y a plein de mecs autour de toi, j'en suis sûre. J'ai regardé tes photos sur Instagram, très jolie, t'es très mignonne, je suis sûre qu'il y a plein de mecs autour de toi qui rêveraient de sortir avec toi, passe à autre chose, passe à autre chose. Tu me dis toi-même que si vous vous remettiez ensemble, parce qu'encore une fois vous êtes à distance, donc c'est compliqué, t'as l'impression que ça ne changerait rien, si t'as le sentiment que ça ne changerait rien, ça veut dire que vous n'êtes plus fait pour être ensemble. Et c'est fini, c'est terminado, vous passez à autre chose chacun. Et lui, ça le fera peut-être réfléchir pour les prochaines à comment se comporter avec sa meuf, parce qu'il a besoin de leçons. Et je vais te dire un truc de toute façon, à chaque fois que tu te remettras avec lui, ça ne changera effectivement rien, parce que vous êtes jeune. Et les seules leçons qu'on peut apprendre à cet âge-là, c'est les leçons définitives. C'est-à-dire que tant que vous vous remettrez ensemble, il continuera d'être pareil. Et lorsque vous vous séparerez une bonne fois pour toutes à cause de son comportement, et bien peut-être qu'il comprendra qu'avec les prochaines, il ne faudra pas se comporter comme ça. Malheureusement, je suis désolée de te l'apprendre, mais il ne sera jamais l'homme idéal avec toi, parce que c'est trop tard en fait. Vous avez déjà établi une façon de discuter entre vous, une façon de vous comporter entre vous. Toi t'as déjà plus ou moins accepté ce comportement-là qui était mauvais de sa part, donc c'est fini pour vous en fait. Il pourra modifier son comportement qu'avec quelqu'un d'autre. Donc surtout ne perds pas espoir en l'amour, mais juste face à autre chose avec ce mec. En plus ça tombe bien, ça va être vachement plus facile pour l'oublier, puisqu'il est à distance, donc tu le bloques sur les réseaux sociaux, et t'arrêtes de lui parler quoi. Fais-toi ce plaisir-là, et puis donne-lui cette leçon-là à lui, ça lui fera du bien, à lui aussi d'apprendre qu'il faut respecter sa meuf et bien la traiter. Toi comme ça t'as appris une bonne chose, quand on te parle mal, tu te casses, et puis surtout tu mérites mieux que ça. Et lui, il aura appris une bonne chose aussi, on parle bien à sa meuf et on se comporte bien avec son amoureuse. Voilà, vous êtes gagnants tous les deux dans l'histoire. Courage, et puis n'hésite pas à me raconter la suite. Une histoire bien compliquée ados, j'ai besoin de vos avis en commentaire les gars. C'est Maëlys qui me raconte... Il y a quelques mois, j'ai recroisé totalement par hasard un garçon avec qui j'ai flirté il y a quelques années alors que nous nous étions ados. Les circonstances ont fait que la soirée nous a plus que rafrochés. On s'est revus une fois seulement depuis, c'est très peu mais nous habitons à distance. Ah, les relations à distance, moi j'aime pas beaucoup, attention. Nous ne sommes pas en couple même si c'est clairement pas juste une histoire de cul, d'accord ? Il sait que de mon côté j'aimerais trouver une relation stable, mais lui n'envisage pas de se mettre en couple pour le moment. Ça m'énerve, ça m'énerve les gens comme ça. Je n'ai pas d'attente à son égard, surtout que je connais son point de vue et nous nous sommes jurés de toujours être honnêtes sur nos intentions et tout ça. Malgré tout, ce mec me laisse pas indifférente sentimentalement parlant et je sais que c'est le cas de son côté aussi. Crois-tu que c'est la peur de l'engagement ou autre chose, sachant que ça serait précipité de se mettre en couple maintenant dans tous les cas ? Nous n'en sommes pas là. Mais ça veut dire quoi, nous n'en sommes pas là ? Vous couchez ensemble ? Ah, bon, je continue bien. Je devrais bientôt déménager près de chez lui, le problème de distance serait donc réglé. D'accord. Comment dois-je me comporter vis-à-vis de lui, à ton avis ? Sachant que je souhaite plus, dois-je lui montrer qu'il n'a pas à avoir peur ? Dois-je le rendre jaloux ou dois-je abandonner dès maintenant ? PS, je dors chez lui la semaine prochaine, j'ai vivement besoin de ton aide. J'adore les histoires comme ça, j'adore et ça m'énerve en même temps. Alors, Maëlys, bon, tu recroises ce petit mec avec qui t'as flirté quand vous étiez ado. Donc j'imagine que maintenant vous êtes un peu plus mature, c'est cool, une histoire mature, on aime bien de tas à tas. Bon, vous avez couché ensemble, j'ai cru comprendre, vous êtes revus une seule fois et c'est pas que une histoire de cul. De son côté, comme du tien. Donc ça, c'est bien, ça veut dire que vous êtes intéressés les deux et que tout se passe bien les deux. En plus, tu le vois la semaine prochaine, donc j'imagine que vous avez clairement, pour dessin malgré tout, de construire quelque chose. Alors, moi, le délire des mecs ou des meufs qui se comportent comme s'ils étaient en train de créer un couple, mais qui sont pas prêts à se mettre en couple pour le moment, ça me rend dingue, dingue, dingue. Parce que les gens qui sont pas prêts à se mettre en couple pour le moment, ça fait souffrir les bisounours comme moi. Et comme toi manifestement, parce que t'es en train de te prendre la tête, on est d'accord. En fait, qu'est-ce que ça veut dire que ça ? Tu couches avec quelqu'un, tu lui écris tous les jours, vous vous revoyez régulièrement, mais t'es pas prêt à te mettre en couple. Mais gros, à quel moment tu vas être prêt à te mettre en couple alors ? Parce que là, t'es en face de quelqu'un qui te plaît, avec qui t'as envie de faire l'amour, avec qui t'as envie de passer du temps, mais t'es pas prêt à te mettre en couple ? C'est quoi ce délire ? C'est quoi cette peur de l'engagement permanente comme ça ? Il faut arrêter d'être un flippette à ce point. Maëlys, effectivement, quand tu habiteras plus près de chez lui, bon ben, le problème de distance sera réglé, on est d'accord. Si j'étais toi, je miserais quand même pas trop là-dessus, parce que bon, on sait pas quand est-ce que tu vas déménager, et puis dans tous les cas, de toute façon, il faut jamais trop espérer trop loin dans ce type de situation-là. Ton petit mec, là, je te rappelle qu'il veut pas se mettre en couple pour l'instant. Donc en fait, là, ce que vous êtes en train de faire, pour avoir déjà vécu cette situation-là, moi j'ai toujours été un gros bisounours, je suis donc évidemment déjà tombée sur des mecs qui me disaient « Je suis pas prêt pour le moment ». Quelle bande d'abrutis, celui de ton bassin. Je pense qu'il faut pas que tu mises trop sur cette relation, parce que le truc, c'est que t'es déjà un petit peu à fond, il te plaît vraiment, en plus vous étiez déjà sortis ensemble étant ados, donc bon, c'est clairement un mec qui te plaît, quoi. Et comme tu sens qu'il a pas envie de se mettre en couple, et ben ça t'attire encore plus. Tu sais, c'est le délire du « Fuis-moi, je te suis, fuis-moi, je te fuis », ben voilà, t'es encore plus attiré. De toute façon, quoi que je te dise, tu vas continuer à avoir ce garçon. Donc on va partir dans la stratégie de comment faire en sorte qu'il soit fou de toi, parce que c'est ça qu'on veut savoir. Écoute Maëlys, tu vas le revoir ce week-end, franchement, profite à fond. Je pense que c'est le genre de relation où il faut que tu profites à fond, et faut surtout pas que t'essaies de jouer. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois dans la sincérité au maximum, tout en évitant, je pense, le sujet de « Est-ce qu'on se met ensemble ou pas ? ». Je suis d'accord avec toi sur l'idée de la peur de l'engagement. Je pense que c'est un mec qui a peur de s'engager, c'est un mec qui a peur, ouais, de construire quelque chose. Il a peur de te faire du mal, sans doute, ou quoi que ce soit. Donc, profite de tous les moments que t'as à vivre avec ce mec-là, parce que manifestement, il te fait vibrer, donc kiffe avec lui. Franchement, kiffe tout ce que t'as à kiffer, et fais en sorte de te prendre la tête le moins possible. C'est-à-dire que si vous pouvez vous voir, vous vous voyez, et si toi, tu peux voir d'autres mecs, ou si t'as envie de voir d'autres mecs, n'hésite pas. Vous n'êtes pas ensemble, et il n'est pas prêt à s'engager pour l'instant. C'est juste du kiff entre vous, et il faut vraiment que tu gardes ça à l'esprit. C'est-à-dire que, même en ta qualité de bisounours, il faut pas que tu t'accroches trop, et il faut pas que tu espères trop. C'est pas ton plan cul, c'est pas ton mec, c'est entre les deux, on sait pas trop. Je pense, malgré tout, que ça peut évoluer vers une relation, peut-être quand vous habiterez dans la même ville ou quoi que ce soit. Mais pour l'instant, là, si c'est le mec qui te plaît, il s'agit de pas lui faire peur. Il s'agit de juste kiffer, ouais, les moments, en fait. Parce qu'un mec qui va te dire, je suis pas encore prêt pour m'engager, c'est un mec qui a juste envie de kiffer pour l'instant, et qui a pas envie de se prendre la tête avec des histoires de meuf jalouse, des histoires de rendre des comptes ou quoi que ce soit. Donc, kiffe tout ce que t'as à kiffer avec lui. Tu me dis, est-ce que je dois le rendre jaloux, est-ce que je dois lui montrer qu'il a pas à avoir peur de se mettre en couple avec moi ? Alors déjà, le rendre jaloux, n'essaie même pas, parce que tu vas tout casser. Et puis de toute façon, dans la vie, pour moi, c'est vraiment pas une bonne idée d'essayer de rendre jaloux les gens. Et pour ta question, est-ce que je dois lui montrer qu'il n'a pas à avoir peur ? Je pense que ce que tu devrais surtout lui montrer, c'est que pour toi, le mot couple n'a pas grande importance. En fait, je pense que tu devrais lui montrer que t'es sur la même vibe que lui, pour l'instant, pour que justement, ça le détende. C'est-à-dire que si tu commences à lui dire, non mais on peut pas dire qu'on est en couple là, non mais c'est bon, on est en couple. Là, il va se dire, waouh, 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 elle, elle est casse-couille. Alors que si tu lui dis, non mais c'est bon, on s'en fout, on verra plus tard, petit à petit, il va se dire, ouais, non mais moi, je m'en fous de moins en moins. En fait, il faudrait qu'il ait l'impression que l'idée de se mettre en couple vienne de lui. Bon, alors on est d'accord, c'est complètement de la manipulation, mais c'est de la manipulation positive, puisque ça apporte vers le bonheur et le couple, n'est-ce pas ? Je pense qu'une fois que vous serez vraiment comme un couple, vous pourrez avoir cette conversation de, écoute, on se comporte comme un couple, moi je ne vois que toi, j'ose espérer que toi tu ne vois que moi aussi. Peut-être qu'on peut s'officialiser un petit coup pour voir, tu vois. Mais voilà, pour l'instant, il y a vraiment un embryon de relation qui est en train de se créer entre vous. Donc je te dis, fais les choses petit à petit, tout doucement, kiffe tout ce que tu as à kiffer et n'espère pas trop. Parce qu'en fait, si tu espères trop, lui, il va le sentir et ça va être lourd. Alors que si tu gardes ça comme quelque chose de très léger dans ta tête, comme quelque chose de vraiment du kiff, juste du kiff, il va le sentir aussi, il va avoir envie de s'accrocher à toi. Voilà, c'est vraiment de la manipulation mentale, c'est de la manipulation comportementale même, mais ça peut porter ses fruits. Donc je te souhaite d'y arriver et puis si jamais tu ne t'en sors pas, n'hésite pas à me raconter la suite, j'ai drôlement envie de savoir. Et on termine avec Axel et ses problèmes d'amitié fille-garçon. Coucou Nad, depuis toujours, dès que j'ai un ami mec, il finit par avoir des sentiments pour moi ou bien vouloir quelque chose avec moi. Entre parenthèses, et même des collègues beaucoup plus âgés pendant mes stages pour te dire et je n'ai que 19 ans. Au départ, j'étais contente parce que c'est flatteur, mais à la longue, je n'arrête pas de me dire que s'il se rapproche de moi, c'est uniquement par intérêt et qu'au fond, je ne peux pas être juste une amie et ça me fait souffrir. Dès que je leur dis que je ne suis pas intéressée, je n'ai plus de son, plus d'image. Résultat, je n'ai aucun pot de mec dans mon entourage et ça me rend triste parce que je m'entends bien avec eux et qu'avoir un entourage rempli que de filles, ça ne me suffit pas. Comment faire ? Alors Axel, je n'aime pas beaucoup ce que je vais dire et en même temps, je me dis, il n'y a pas de fumée sans feu. Le fait est que si l'histoire se répète automatiquement, c'est-à-dire que si tous les garçons avec qui tu essaies d'entretenir une amitié souhaitent sortir avec toi, peut-être qu'il faut que tu te poses des questions sur toi. Je ne dis pas que tu es une aguicheuse, je ne dis pas que tu es une allumeuse, loin de là, parce que je déteste les gens qui disent, Oh tu t'es fait violer ? Bah t'as qu'à pas porter une minijupe ? Non, non, surtout pas. En fait le truc c'est que tu pourrais être Monica Bellucci, même Monica Bellucci, elle a des amis mecs qui veulent pas forcément coucher avec elle, tu vois. Alors évidemment c'est une belle femme, elle est pulpeuse, nanana, elle appelle le sexe, on est d'accord, mais elle a quand même forcément des amis mecs. Et si elle a des amis mecs, c'est parce qu'elle leur a dit, non je ne coucherai pas avec toi, je ne coucherai jamais avec toi. Quand je te parle de ton comportement Axel, c'est parce que je me demande si au début de ta relation avec ces mecs-là, avec qui t'as envie de devenir amie, je me demande si tu mets suffisamment bien les barrières ou si, sans forcément le vouloir, ton comportement n'est pas un petit peu ambigu. Tu sais, il existe des nanas et des mecs qui ont tendance à être particulièrement tactiles et on sait jamais trop ce qu'ils veulent. Peut-être que tu fais partie de ces personnes-là et peut-être qu'il faut que tu remettes un petit peu en question ton comportement, notamment avec ces mecs-là, avec qui tu ne veux rien du tout, sauf de l'amitié. Parce que si ces mecs-là, ils veulent absolument sortir avec toi et qu'une fois que tu leur dis non, il n'y a plus de son, plus d'image, ça veut dire qu'ils ont quand même eu l'occasion de se faire des idées et d'être particulièrement déçus par ton nom pour justement ne plus donner de son ni d'image, comme tu dis. Ce serait un mec sorti de nulle part qui serait comporté comme ça, je t'aurais dit, bah écoute, il s'est fait des films, voilà, il a le seum, laisse tomber. Étant donné que ton histoire se répète à chaque fois, j'ai tendance à me dire que ça vient peut-être de ton comportement. C'est pour ça que je te dis ça. Les questions que j'ai envie de te poser, c'est comment tu te comportes avec ces mecs-là ? Est-ce que tu leur fais des blagues de cul en les regardant droit dans les yeux ? Est-ce que t'es particulièrement tactile ? Est-ce que tu leur fais des câlins à longueur de journée ? Ou est-ce qu'au contraire, bon, t'es sympa, drôle, mais tu gardes tes distances, etc. Tout est une question de comportement et d'attitude, en fait, quand t'es en face d'une personne. Moi, je sais qu'étant en couple, à partir du moment où je rencontre un mec, même un mec qui pourrait me plaire, quelle que soit l'ambiguïté, je lui dis, écoute, je te préviens, je suis en couple, je suis hyper bien avec mon mec et c'est mort. Il se passera juste jamais rien. Bon, toi, t'es célibataire, donc forcément, c'est un peu plus compliqué. Mais tu peux lui dire, je ne cherche pas à être en couple, c'est mort, je ne suis pas intéressée. T'as qu'à leur dire que t'es lesbienne, comme ça, ils te laisseront tranquille. En fait, je pense qu'il faut absolument que tu trouves une façon, dès le début, de ta relation avec un mec, de ta relation d'amitié, j'entends, de bien lui préciser que tu n'es pas intéressée par lui et que tu n'es pas dans l'ambiguïté. Parce que je pense que c'est ce qui fait défaut, en fait, dans ton comportement avec ces mecs-là. Tu me dis qu'ils ont tous et toujours tendance à avoir envie de coucher avec toi. Bon, bah, j'imagine que t'es une jolie nana et puis qu'ils sont intéressés par toi. Pour peu que tu sois un peu drôle et souriante, tu sais, les mecs, il en faut peu pour partir. Donc, je pense que tu manques simplement de précision dans tes attentes par rapport au mec avec qui tu discutes et n'hésite pas à l'être bien clairement. Quitte à ce qu'au départ, ils sont un peu vexés en mode « Ah, arrête de faire ta princesse. » Tu sais quoi ? Pas de souci, ok, tu fais ta princesse à préciser que tu ne veux pas coucher avec le mec en face de toi alors que, soi-disant, il ne t'a pas souffert d'avance. Ok, pas de souci. En attendant, à partir du moment où c'est dit, on ne peut pas te reprocher d'avoir été ambiguë ou quoi que ce soit. Tu l'auras dit, tu auras juste dit « Eh, je t'ai dit dès le départ, je ne veux pas coucher avec toi, il n'y a pas d'ambiguïté, je ne suis pas intéressée, tu vois. » Je pense qu'il faut simplement que tu sois beaucoup plus claire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Encore une fois, parce que l'histoire se répète, j'ai tendance à penser que c'est parce que tu n'es pas assez claire. Voilà, donc c'est pas un mal, c'est pas grave, mais juste à partir de maintenant, fais peut-être un peu plus attention à ça. Et puis, tu sais, de toute façon, il y a des personnalités, il y a des gens qui sont plus sexy que d'autres, il y a des gens qui sont plus sensuels que d'autres. Peut-être que tu fais partie de ces gens-là et peut-être que du coup, t'as besoin de plus préciser que les autres. On est tous différents, on a tous des énergies différentes, on dégage tous des choses différentes. Donc, si toi, tu appelles au cul par rapport au mec, précise bien la barrière et puis comme ça, t'auras plus de problème. Mais t'inquiète pas, c'est pas un problème qui va durer pour toujours. Maintenant, à toi de faire malgré tout la part des choses et si tu sens que le mec commence à être un peu intéressé, de prendre tes distances, de bien rappeler que t'es pas intéressé, etc. C'est pas une partie de plaisir ces moments-là, c'est assez désagréable de mettre une sorte de pré-rateau à un mec. Surtout que généralement, le mec, il a tendance à réagir avec son égo en mode Ah mais t'as vraiment cru que j'étais intéressé ? C'est le genre de truc hyper chiant alors que toi, tu voulais juste être sympa et bien mettre les limites. Bon, enfin bref, t'as compris ? Précise mieux les bases quand tu commences à parler un peu avec un mec pour devenir ami avec lui et en principe, il y aura moins de problèmes. Puis ben, si ça continue encore et encore et encore, et ben au moins, ce sera pas ta faute. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce ça veut dire quoi numéro 15. Merci infiniment pour toutes vos histoires, toujours plus passionnantes les unes que les autres. Si cette vidéo t'as plu, t'as intéressé, t'as appris des choses ou t'as aidé ne serait-ce qu'à y voir un tout petit peu plus clair dans ta vie amoureuse, pose-moi le pouce bleu s'il te plaît, tu le fais vraiment, tu cliques sur le pouce bleu. C'est important pour moi parce que ça récompense mon travail et puis ça me permet de savoir que t'as aimé mon travail. C'est à peu près aussi important que de t'abonner à cette chaîne YouTube. Fais-le maintenant ! Tu cliques sur s'abonner, juste à côté tu cliques sur la cloche, comme ça tu ne louperas aucune de mes vidéos. Et bien sûr, si tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos en me racontant ton histoire, c'est sur Instagram que ça se passe et uniquement sur Instagram. Donc tu n'as qu'à venir me suivre, tu verras, je fais toujours une petite story où je mets le titre de la vidéo que je suis en train de préparer. Et selon le type de vidéo, soit je mets une boîte à questions, soit tu peux venir me raconter carrément ton histoire en message privé. Je profite de la fin de cette vidéo pour te rappeler que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée. Ce sont les abonnés de Diamant, j'ai créé un groupe Facebook où ils sont tous regroupés, on discute tous ensemble. Je fais régulièrement des live Facebook exclusifs pour mes abonnés de Diamant. Et puis si jamais t'as envie de venir me parler de ton histoire d'amour en message privé directement, tu peux le faire, ça fait partie des avantages prévus pour les abonnés de Diamant. Donc si tu veux venir les rejoindre, tu es le ou la bienvenue, ils sont tous très sympathiques et très accueillants. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo en entier. Et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très très gros bisous. Ciao !